L'évangile du jour L'évangile du jour Regardons notre ami, aujourd'hui c'est Saint-Luc, qui nous parle de la rencontre de Jésus avec Lévis. Alors Lévis est à son bureau de collecteur d'impôts, il n'est pas aimé de personne, il détermine très souvent lui-même le montant de taxes, comme les pêcheurs quand ils reviennent de la pêche, il regarde combien ils ont de poissons, puis il détermine les taxes qu'ils auront à payer, il en donne un petit peu à l'État, puis il en met un petit peu dans ses poches. Alors vous savez, c'était pas un homme aimé, et c'était pas un homme aimé de Pierre non plus. Et on va voir dans certains films comment Pierre s'oppose à l'arrivée de Lévis parmi eux autres. Alors c'était une vie triste et il était méprisé. Et Jésus passe avec quelque chose de nouveau et il l'invite à sa suite. Puis là Lévis, il quitte tout de suite son banc et il suit Jésus. Puis plus que ça, il donne une fête pour lui, il donne une grande fête pour Jésus. Et c'est à ce moment-là que Jésus va dire, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Mais pour Lévis, là, c'était, il rencontrait Jésus chemin, vérité et vie. C'était un chemin nouveau qui s'ouvrait devant lui. Jésus lui apportait une vérité qui le rendrait libre. Alors, il lui apportait une vie. Lévis ne le savait pas, mais il y a quelque chose qu'on intuitionne quand on est avec Jésus. On ne comprend pas tout, mais on intuitionne par le cœur. Parce que le cœur de Jésus est ouvert, puis il veut toujours nous révéler des secrets. Alors Lévis a entré dans une vie nouvelle aussi, mais qui serait une vie éternelle. C'est magnifique, et c'est pour Jésus qu'il a donné cette grande fête-là. Et Jésus est devenu la joie de Lévis, et Lévis est devenu Matthieu. Et Matthieu est devenu l'évangéliste qu'on connaît aujourd'hui. Jésus, ma joie. Ce sera le thème de notre triduum, de notre retraite de carême qui va passer. Vous me direz, Jésus, ma joie, c'est un thème pascal, mais tout à fait. Il faut regarder au loin, on a besoin d'espérance. Il faut regarder plus loin que ce que nos yeux voient. Il faut regarder plus loin pour que notre cœur se dilate. Alors, notre neuvaine, notre retraite, je vous dis un petit peu l'horaire. Je vais vous l'écrire, je vais vous l'envoyer, mais je vous le dis, s'il y en a qui ont des objections, vous pourrez en parler. Le matin, à 9h30, on se retrouve pour un temps de l'aude. Et après, on arrêtera, après une demi-heure, un psaume, la parole de Dieu, chant de l'ouange joyeux. À 10h15, on se retrouve pour l'entretien de la journée, avec comme thème, Jésus, ma joie. Et à 15h, il y aura, ceux qui veulent toujours, une demi-heure d'adoration, avec une question bien spécifique que je vous aurai donnée le matin. Vous venez pour l'adoration en ligne ou vous restez dans votre salon, comme vous voulez. À 15h30, on aura la messe. Et le soir, à 7h, on aura notre soirée de prière, qui sera comme une reprise de toute notre journée en célébration communautaire. Ceci dit, Jésus m'a joie le premier jour, parce qu'il est celui qui me fait entrer en alliance avec Dieu par providence. Alors, il va être question d'alliance le premier jour. La deuxième journée, pourquoi Jésus est ma joie? Parce qu'il me donne sa mère, il me donne des frères. Alors, il va être question de Marie, il va être question de mes frères. Comment vivre en famille les uns avec les autres, comme à Nazareth? Et le troisième jour, pourquoi Jésus est vraiment ma joie? Parce qu'il me donne son esprit pour que j'aille plus loin dans la vie et que je devienne frère de tous. Et que l'humanité soit ma famille. Et dans le concret, je vous l'expliquerai mercredi. Moi, je peux vous dire que j'ai très hâte de vivre ce moment avec vous. J'ai très hâte d'y entrer. Les choses sont assez déjà bien préparées, mais on va y entrer un petit peu plus profondément ensemble. Et je pense que ça va nous faire du bien à tout le monde, de nous arrêter trois jours de temps. Alors, si vous avez des rendez-vous, essayez de les placer en dehors de ces heures-là. Pour ceux et celles qui ont à travailler, je sais qu'il y en a qui travaillent, vous pourrez, tout sera sur le site, vous pourrez reprendre ce que vous voulez. Et bien voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Et dimanche, quand on vivra notre rosaire ensemble, notre temps du chapelet de dimanche après-midi, on introduira la retraite. Et Marie nous montrera certainement, à travers la méditation, des mystères de Jésus. Parce que vous savez qu'un chapelet, c'est d'abord cristocentrique. On se centre avec la Vierge Marie sur les mystères de la vie de Jésus. Alors, Marie va nous montrer déjà le beau visage de Jésus, pour qu'on puisse dire et chanter ensemble « Jésus, ma joie ». Et à travers chaque AV, on pourra prendre la main de Marie pour vivre ce temps de retraite. Puis on pourra prendre de l'autre main toute l'humanité pour qu'il vienne vivre la retraite avec nous autres. Il va y avoir beaucoup de monde, ça va être extraordinaire. On va être ensemble, la belle famille des enfants de Dieu. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous invite à passer à la chapelle avec moi, pour qu'on puisse redécouvrir Jésus comme chemin, vérité et vie. Un chemin nouveau, une vérité qui nous rend libres et une vie qui se prolonge en vie éternelle. Tout ça, grâce à Jésus. Merveilleux, hein ? À demain. Jésus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.